Je voudrais signaler quand même au passage que l'on voit ici ou là, à gauche notamment, des gens qui poussent des cris d'orfraie sur la loi Macron. J'ai vu notamment une vidéo circuler de Gérard Filoche. — Il y a Gérard Filoche, je crois qu'il bouge. Mais si je lui donne pas la parole, il va peut-être même exploser. Gérard. — Oui, oui, c'est tellement pas à la hauteur du problème. De quoi s'agit-il ? — La fraude fiscale dont on parle en Europe est deux fois supérieure à la dette de tous les pays de la zone euro. Deux fois supérieure. Il faut comprendre ça pour les Français. Parce que normalement, ça devrait faire la une de tous les médias pendant des jours et des jours. La crise est résolue. Le chômage est résolu. Nous n'avons pas besoin de prendre 9 milliards à la Sécurité sociale, 11 milliards aux collectivités territoriales, de baisser de 50 milliards les besoins sociaux dans le budget prochain. Il suffit de reprendre l'argent aux voleurs. — Alors c'est bien, d'ailleurs. Cette vidéo, elle fait une critique en coupe réglée du projet de loi Macron. Ça, c'est tout à fait exact. Simplement, ce que je trouve tout à fait caractéristique, c'est que M. Filoche reste membre du Parti socialiste. Donc il soutient en fait de facto la politique qu'il condamne, qu'il fait semblant de condamner. Il devrait mettre un peu ses paroles et ses actes en accord. Et s'il décrit la situation et la loi Macron telle qu'elle est, il doit en tirer la conclusion qu'il doit claquer la porte du Parti socialiste. Et puis il devrait aller au-delà. Il devrait se poser la question de savoir pourquoi il y a la loi Macron. Parce que je vois encore une fois tous ces gens, à droite ou à gauche, mais plutôt à gauche, qui tapent sur la loi Macron. Moi, je n'ai pas tellement envie de taper sur le ministre de l'Économie. Il n'est en fait que le simple exécutant d'une politique qui est décidée par d'autres. Donc nous, nous disons... Nous appliquons le proverbe chinois qui dit que lorsque le sage montre la Lune, l'imbécile regarde le doigt. Donc nous, nous disons... Ce n'est pas Macron qu'il faut regarder, parce que Macron, ça n'est que le doigt. Ce qu'il faut regarder, c'est la Lune, c'est-à-dire qui décide, qui fixe ces grandes politiques. Il s'agit encore une fois de l'oligarchie financière et industrielle euro-atlantiste. Et le bras séculier de cette politique, ce sont les traités européens. Tant que M. Filoche n'aura pas tiré la conclusion qu'il faut sortir de l'UE et de l'euro, et donc qu'il faut rallier l'UPR, eh bien M. Filoche tout simplement continuera à enfumer ses concitoyens en lui refaisant croire qu'une autre Europe est possible, alors qu'il n'en est rien.